Quelle est, selon vous, la cause fondamentale des troubles mentaux ? Au fur et à mesure que les sociétés deviennent de plus en plus riches, elles commencent à manger des aliments de moins en moins bons. Les facultés cognitives ont lentement diminué. Purgez le système, nettoyez le côlon, soudain, vous vous sentez un peu équilibré. Croyez-moi, votre processus de vieillissement est quasi... ne va pas progresser. Donc, Sadhguru, quelle est, selon vous, la cause fondamentale des troubles mentaux ? Si vous demandez une seule cause... Ça pourrait être plusieurs. Vous voyez, une chose, c'est la façon dont on mange. C'est une très grande partie des maladies mentales. La façon dont on ingère des produits chimiques et des hormones aujourd'hui, inconsciemment, à divers niveaux, est une partie importante des maladies mentales de cette génération. Comment est-ce qu'on ingère ? Comment est-ce qu'on reçoit la nourriture ? Cela peut paraître un peu tiré par les cheveux, pour le Royaume-Uni, mais s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. On voit la vie comme ça. Vous êtes qui vous êtes, en tant que personne. Vous êtes qui vous êtes, du fait des parents que vous avez eus, les écoles où vous êtes allés, l'éducation que vous avez reçue. Maintenant, ce à quoi vous êtes exposé dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes devenu tel genre de personne, n'est-ce pas ? C'est tout un tas de choses que l'on reçoit. Donc, en permanence, vous recevez. Ce que vous recevez, ce n'est pas que de l'information et des pensées. La vie reçoit à de très nombreux niveaux, au niveau énergétique, elle reçoit. Donc, en Inde, on veille à ce que, où que ce soit, si vous voulez recevoir quelque chose, la première chose, c'est de croiser les jambes, d'accord ? En ce moment, je suis assis comme ça, vous ne le voyez peut-être pas. Mais la première chose, c'est de croiser les jambes, parce qu'on ne veut pas recevoir avec la partie inférieure de notre corps. On veut recevoir tout ce qui est positif, on veut le recevoir avec la partie supérieure de notre corps. Donc, si vous allez dans un lieu dont on pense qu'il est fort énergétiquement, la première chose, c'est qu'on croise les jambes et on garde les mains ouvertes. Vous savez, dans la physiologie yogique, c'est comme ça. Il y a 112 chakras, 114, mais en fait 112 à l'intérieur du système humain. Sur ces 112, il y a 7 catégories, 16 dans chacune d'entre elles. Ces 7 sont ce qu'ils appellent généralement les chakras dans le monde aujourd'hui. Donc, les trois premiers sont le processus de survie. Et l'intermédiaire représente une convergence. C'est à partir d'ici, à partir d'Anahata, que sont les processus d'éveil de la vie. Donc, en ce sens, il est important que vous receviez certaines choses de certaines manières. La nourriture est considérée comme un niveau de réception très basique. Comment on reçoit la nourriture ? Ce qu'on reçoit est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit ? En ce moment, à mesure que les sociétés deviennent de plus en plus riches, elles commencent à manger des aliments de moins en moins bons. Ce qu'une personne rurale en Inde ne toucherait pas, des villes très sophistiquées mangent ce genre de nourriture. Quand je dis ce genre de nourriture, presque tout ce que les sociétés occidentales utilisent aujourd'hui à au minimum 30 à 60 jours. En yoga, la nourriture est classée en sattva, rajas et tamas. Tamas, c'est l'inertie. Si vous mangez quelque chose qui a du tamas, ça va amener de l'inertie dans votre système. L'inertie, ça ne veut pas dire que vous devenez juste paresseux. L'inertie, ça veut dire que certaines choses ralentissent. Ce qui veut dire que, essentiellement, la régénération du système ralentit. Aujourd'hui, vous savez que la régénération neuronale est l'un des aspects les plus importants pour maintenir votre cerveau en raisonnablement bon état de marche, fonctionnel, toute votre vie. Si vous consommez des aliments qui sont tamasiques ou créent une énergie dans le fonctionnement général de votre système, dans le processus énergétique de qui vous êtes, alors vous verrez, les niveaux cognitifs vont lentement diminuer au bout d'un moment. Comme tout le monde comprend ça, c'est pour ça qu'ils boivent des verres et des verres de coca, ou de café, ou d'alcool, ou autre, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'équilibrer ça. Donc ce genre d'équilibrage est une façon très rudimentaire d'équilibrer votre système. Vous mettez de mauvaises choses et ensuite vous essayez de les corriger avec de bonnes choses. Le plus grand nombre d'antiacides au monde, près de 60% des antiacides du monde sont vendus en Amérique, la population la plus riche de la planète. Ça veut dire qu'ils ont tout un choix de nourriture, ils peuvent manger les meilleurs aliments, mais non, ils vont manger la pire nourriture, parce que les forces commerciales vont décider de ce que vous mangez. Vous ne pouvez plus manger consciemment ce que vous voulez manger. Dans la culture du yoga, si vous cuisinez quelque chose, la durée maximale pour le manger, c'est une heure et demie, 90 minutes. Avant ça, vous devriez avoir mangé la nourriture. Après ça, on ne touchera plus à la nourriture parce qu'elle a commencé à accumuler du tamas. L'inertie va commencer à arriver. Si vous voulez expérimenter, vous pouvez expérimenter. Mangez des choses très fraîches pendant une semaine. Mangez des choses qui ont été transformées et conservées pendant un mois, deux mois, et ensuite mangez-les. Vous verrez le niveau de vivacité dans le système. Vous allez le remarquer dans votre expérience. Mais cela a lieu au niveau cellulaire. Cela a lieu en termes de... On appelle ça ojas. Il n'y a pas de mot anglais pour ça. Si vous créez assez d'ojas, qui est une dimension non-physique de l'énergie, si chaque cellule de votre corps est enveloppée d'ojas, croyez-moi, votre processus de vieillissement est quasi... ne va pas progresser. Votre âge cellulaire va rester quasi stagnant pendant longtemps. Ils ont fait certains tests sur moi, et vous savez, ils disent que mon âge cellulaire, c'est 25 ans. Eh bien, je suis toujours comme à 25 ans, je maintiens le même niveau d'activité, je maintiens le même poids, le même tout. Ceci n'est pas un miracle. Tout être humain en est capable en prêtant une attention simple à des choses basiques. Pour aller plus loin en ce qui concerne la nourriture, il y a ce qui s'appelle Viruda Ar. Ça veut dire que si vous mangez une chose et en ajoutez une autre qui fonctionne en sens inverse, alors dans votre système, il y a une guerre. Vous savez que le processus digestif est en grande partie entre les acides et les alcalins et tout ça. Par exemple, vous mangez de la viande qui est grasse. Si vous la mangez seul, ça ne causera peut-être pas beaucoup de dégâts. Mais vous la mangez avec du riz et du ghee, vous appelez ça un biryani, et vous le mangez. Maintenant, les dégâts sont grands parce que ces deux choses ne vont pas ensemble. c'est pour ça que tout aliment non végétarien et le lait et les produits laitiers n'étaient jamais mélangés. Parce que dès que vous les mélangez, ils vont aller en sens inverse et vous créez une bataille en vous-même. Dans la culture yogique, la nourriture ne doit pas rester dans votre estomac plus de deux heures et demie. En deux heures et demie, elle doit être sortie. Vous devez sentir que vous avez l'estomac vide. Il n'y aura pas de faim, l'estomac sera vide. Et ça, c'est bien. On veut que notre estomac soit toujours vide. Parce que dans un estomac vide, tout marche bien. Et la santé du colon est quelque chose qui est complètement négligé aujourd'hui. Si vous ne gardez pas votre colon propre, garder votre mental dans un état équilibré est très très difficile. Donc, en Ayurveda et Sida, la première chose, si vous dites quoi que ce soit, vous faites des nuits blanches, vous avez quelque chose de dérangé, n'importe quel léger problème psychologique, la première chose, c'est une purge. Purgez le système, nettoyez le colon, soudain, vous vous sentez un peu équilibré. Donc, au centre de yoga, la journée commence par une boule de la taille d'une bille, de margousier et de curcuma. Il y a de nombreux aspects en ce qui concerne l'impact que ça a sur votre système. Une chose immédiate que ça va faire, c'est que ça va maintenir votre tube digestif propre. Quand on dit propre, ceci est une région où vous avez un maximum d'autres vies. Donc, dans ce tube digestif, il y a tout un tas de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont devenus nos amis. Nous vivons grâce à eux. Nous sommes capables de digérer la nourriture grâce à eux. Beaucoup, beaucoup de fonctions dans le corps ont lieu grâce à eux. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui nous nuisent. La singularité du margousier, en particulier quand il est pris avec du curcuma, si ces deux choses sont ensemble, en grande partie, les choses qui ne sont pas nécessaires au corps, les choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. Ce n'est pas une solution complète, mais ça va apporter l'atmosphère de base nécessaire dans le corps pour faire les corrections, soit avec des médicaments, soit avec les pratiques nécessaires. vous pouvez apporter des corrections. Comment appliquer cela à une personne qui souffre là tout de suite ? Cela requiert une approche compatissante, pas une approche standard, ma façon ou ta façon. C'est une façon très stupide de s'y prendre, que ça ne peut être fait que comme ça, parce que les êtres humains ne sont pas comme ça. Une action judicieuse, selon ce qui peut être plutôt mieux que pire, plus de bien que de mal, c'est tout ce que vous pouvez faire. Je ne pense pas que quiconque ait une réponse absolue sur les problèmes mentaux qu'ont les gens. de l'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Orient.